Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau, sociologue, universitaire, essayiste et chroniqueur. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Boc-Côté. Mathieu Boc-Côté, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Si vous aviez à vous présenter, vous, quels seraient les mots que vous emploieriez? Mathieu Boc-Côté, sociologue, indépendantiste et québécois, ou intellectuel, indépendantiste et québécois. Je crois que c'est les trois premiers termes qui me viendraient à l'esprit. Alors, j'allais justement dire, Mathieu, vous êtes sociologue, essayiste, chroniqueur au Journal de Montréal, ainsi qu'au Figaro à Paris. Vous êtes né à Lorraine, sur la rive nord de Montréal, en 1980, pour ceux qui aiment des dates précises. Vous avez été très jeune, souverainiste, vous avez choisi de dire indépendantiste, le choix des mots compte. Donc, indépendantiste, convaincu, militant pour le Parti québécois dès l'âge de 16 ans, si mes informations sont bonnes. Vous avez publié, depuis que vous avez obtenu vos diplômes, quelques essais qui ont tous eu un grand retentissement. Le dernier, l'Empire du politiquement correct, a suscité cet automne, particulièrement au Québec, quelques vagues. Or, avant toute chose, je pense que vous êtes un hypersensible. Mon Dieu, je n'aurais pas l'habitude de me présenter ainsi, mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. C'est-à-dire, j'ai tendance à dire que lorsqu'on s'engage dans l'espace public, mais même dans la vie, j'ai toujours dans ma tête, vous savez, cette espèce de musique de film américain qui témoigne d'une scène, une montée aux extrêmes, une montée passionnelle, une scène qui est censée rejoindre les sentiments premiers du petit gars inspiré par la scène du drapeau, ou encore la scène du père et de son fils dans un dernier moment, dans un dernier adieu. Donc oui, ma part intime est assez, je vais le dire, est assez médodramatique finalement. Je réagis tout à fait de manière tout à fait sensible à la musique épique. D'un coup, je me sens emporté. C'est drôle parce qu'en disant ça, j'entends monter la musique des New Morricone, le truel dans le bon, la brute et le truand, à la fin, au cimetière, où il y a cette espèce de musique hypnotique qui est celle du ou des héros, selon le décryptage qu'on voit du film. Vous êtes un héros de cinéma, Mathieu Bocquoté? Alors quand j'étais très jeune, quand j'étais plus jeune, je me racontais, je faisais de longues marches, c'est une habitude que je n'ai jamais perdue, et je me voyais toujours dans une espèce de film où en dernière instance, mais ça c'était ma part mélodramatique, je plantais le drapeau sur je ne sais quel parlement au moment de la guerre d'indépendance. Et là, malheureusement, je recevais la dernière balle de la guerre, mais j'étais immortalisé par une photo où j'étais celui qui plantait le drapeau de l'indépendance. Donc cela dit, c'est un triste et joyeux sort tout à la fois. Avec les années, notre représentation de notre propre héroïsme a tendance à se modérer, à devenir plus sobre, mais à tout le moins, je retiens de tout cela une exigence toute simple, en fait, c'est faire ce que l'on doit faire, même si c'est désagréable dans l'espace public. C'est désagréable? Je veux dire, dans l'espace public, lorsqu'on est en désaccord avec ce qu'on pourrait appeler l'esprit du temps, avec l'esprit de l'époque, on est généralement condamné à la mauvaise réputation, pour le dire ainsi. C'est-à-dire, notre pensée n'apparaît chez les gardiens de la morale autorisée qu'à travers des étiquettes infamantes. Ce n'est pas pour rien que cette question-là m'intéresse autant, c'est-à-dire des étiquettes qui servent à disqualifier. Mais ensuite, on fait ce qu'on a à faire, et mes héros intellectuels, appelons ça comme ça, ceux que j'admire, j'ai souvent mentionné Raymond Aron, je vais le faire encore, on pourrait en mentionner d'autres, sont normalement des gens qui ont accepté de tenir tête à un système idéologique, une forme de pression morale. Ils décident, autrement dit, de ne pas dire le contraire de ce qu'ils pensent, de ne pas mentir, c'est une formule de Soudjénitine, de dire la vérité est un acte révolutionnaire, dans les circonstances, je la reprends pour moi-même. Est-ce que c'est aujourd'hui davantage qu'en 1970, quand il le disait, Soudjénitine, un acte révolutionnaire que de dire la vérité, ou ce que vous pensez à tout le moins être la vérité? Elle est toujours partielle, inévitablement. Je veux dire, personne sur Terre n'a accès au visage définitif, achevé de la vérité, donc on donne toujours son morceau de vérité, ce que l'on croit être une part de vérité, mais cette part, à tout le moins, dont je suis convaincu, tout en sachant qu'elle est incomplète, tout en sachant qu'il y a des gens devant moi qui sont convaincus du contraire, mais ce que je crois être ma part de vérité, j'aime me dire que c'est un devoir, à tout le moins, si on fait le pari de l'espace public, si on fait le pari de la vocation intellectuelle, plutôt que de perpétuellement chercher à s'ajuster à la ligne de parti, comme le disait Miloche ou comme le disait aussi Orwell, il faut simplement dire ce que l'on voit quand on dit le 2 plus 2 égale 4. Si on est devant un système qui veut à tout prix nous pousser à dire que 2 plus 2 égale 5, eh bien non, on doit être capable de dire que 2 plus 2 égale 4, à tout le moins, si on en est convaincu. Or, j'ai l'impression qu'on est dans une époque qui, sur bien des questions, veut nous faire croire que 2 plus 2 égale 5. On en est à entendre et à essayer de faire entendre que 2 et 2 pourraient peut-être faire 5. Ah oui, mais ça fait très souvent 5 aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est à quel point certains... C'est une forme de guerre du vocabulaire. Il y a des concepts, il y a des mots qui ont une forte charge dans l'espace public, une forte charge polémique. Ils suscitent l'effroi avec raison. Je vais donner quelques exemples. Racisme, suprématie blanche, discrimination. Alors, c'est haine. C'est des mots qui ont une très, très forte charge polémique avec raison. Le problème, c'est qu'on en change la définition et on veut nous obliger à accepter le mot dans sa charge émotionnelle antérieure, mais avec une nouvelle définition qui ne veut plus rien dire. Je donne juste un exemple. On va nous expliquer aujourd'hui, sur la question du racisme, qui est assez fascinante, que le racisme, ce n'est plus aujourd'hui chercher à transcender ou à ne pas tenir compte de la race pour construire une société à prétention universelle. On va nous expliquer aujourd'hui que le racisme consiste à refuser d'assumer la conscience raciale parce qu'apparemment, la conscience raciale serait émancipatrice pour peu qu'elle vienne des marges ou des sujets qui sont en situation subordonnée. On va nous expliquer, de la même manière, que l'universel, c'est le véritable racisme parce que ça consisterait à masquer les différences dans une prétention effaçant les différentes situations. C'est un exemple, mais je pourrais en donner bien d'autres. La haine est systématiquement celle du majoritaire par rapport au minoritaire, mais jamais du minoritaire par rapport au majoritaire. Elle est unilatérale. Et là, je pourrais multiplier les définitions, mais je m'inquiète, quant à moi, de ces mots qui conservent donc une charge d'effroi, une signification, une puissance symbolique qui est celle de leur ancienne définition. Mais on leur plaque une nouvelle définition aujourd'hui et on est entraîné dans une espèce de funeste dialectique qui fait en sorte qu'on ne sait plus de quoi on parle en dernière instance. – Mais ce que j'entends, c'est que votre part héroïque, parce qu'on est parti de là, je vous le rappelle, c'est de continuer à livrer le combat dans des circonstances que vous voyez comme adverses. Or, vos adversaires diraient que vous les malmenez à l'occasion et que vous avez... C'est d'ailleurs systématiquement repris quand on vous donne la parole. De quoi vous plaignez-vous, Mathieu Boccoté, puisque, bien, on vous entend? Est-ce que je dois comprendre que ce combat, il laisse des marques, il vous fait souffrir? Est-ce donc le prix qu'il faut payer pour aller au bout de ce qu'est votre vérité, celle que vous voulez présenter? – Jacques Parizeau avait une formule que vous avez connue, avait une formule qui est racontée par Duchesne dans ses mémoires où il dit « Les émotions, c'est fondamental, mais je garde ça pour la musique et pour ma femme. » Et je comprends ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire le perpétuel épanchement aujourd'hui a tendance à m'exaspérer. Je comprends qu'on puisse dévoiler une part d'intime, mais bon, une fois que c'est dit, personne, si je peux le résumer comme ça, personne n'aime se faire insulter à répétition, personne n'aime se faire coller la pire des réputations, mais on fait ce qu'on a à faire, tout simplement. Puis je mettrais ça juste sur un autre combat parce qu'il est important, la question de l'indépendance. Dire, j'aimerais de tout mon cœur vivre l'essentiel de ma vie dans un Québec indépendant. J'aimerais à tout le moins voir ça de mon vivant, mais je me dis que ça, c'est l'espèce d'éthique aussi sur le plan de l'engagement qu'il y a la mienne. On ne choisit pas la période historique dans laquelle on vit et on doit simplement, dans l'époque qui est la nôtre, en fonction des capacités qui sont les nôtres, porter l'étendard, porter le flambeau, faire ce qu'on peut pour faire avancer ce à quoi on croit, s'engager sans préjuger de la fin, sans préjuger de la victoire, mais en l'espérant, en la croyant toujours possible. Vous avez souvent dit que le test aujourd'hui de la fréquentabilité était un test olfactif. Est-ce que quelqu'un est sulfureux? On pourrait dire, est-ce qu'il est même puant dans certains cas, malodorant? Nauséabond. Nauséabond. Le monde que vous habitez, avez-vous par moment le sentiment de l'être nauséabond pour ceux qui vous adressent la parole et ceux-mêmes qui vous invitent? Oui, oui, oui. Enfin, je le constate en fait. C'est-à-dire, quelquefois, c'est une espèce de duel à la Bud Spencer. C'est-à-dire, on m'invite pour être capable de me convoquer en duel dans l'espoir, c'est un peu étrange, d'être celui qui le dira. Vous êtes le Bud Spencer des médias québécois. Oui, bon, cela dit, moi j'aime bien Bud Spencer. Donc, je prends son rôle et en dernière instance, il s'en tire pas si mal. Il y a quand même cette espèce de situation où on m'invite sur le mode on va éviter l'infréquentable de service. Mais j'aime dire quelquefois table infréquentée. Je ne sais pas laquelle des deux catégories est la plus désirable. Mais quoi qu'il en soit, oui, je le constate bien. C'est-à-dire, on invite, et là, on met en garde, il y a une animatrice à Radio-Canada que je ne nommerai pas, mais qui, les fois, où elle m'invite, prend la peine de dire oui, oui, lui, je l'invite. C'est toujours un peu dangereux. Oui, c'est risqué. Je sais que je heurte mon public quand je fais ça, mais j'ose quand même le faire. Comme si elle se lançait je ne sais quel défi un peu étrange. Je suis son Ice Bucket Challenge du moment, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas très grave. Je veux dire, l'espace public est par définition conflictuel. Ça fronte des visions qui n'ont pas pour vocation de se réconcilier. J'aimerais quand même peut-être un peu plus d'honnêteté intellectuelle chez des gens qui prétendent s'intéresser à la vie des idées, mais qui ne sont pas toujours à la hauteur de leur engagement. Alors Mathieu, de mon côté, je ne jugerai pas de la hauteur des uns et des autres, mais à la hauteur de mon expérience, ce que je comprends, c'est qu'il y a effectivement des mots et des idées qui sont plus difficiles à articuler sur la place publique. Or, les mots ou les idées mordent rarement, mais ça fait qu'aujourd'hui, on est souvent à manœuvrer avec extrêmement de précaution pour la communication, pour l'échange des idées. Ce n'est pas optimal. Oui, mais ça, je suis absolument d'accord, mais c'est le propre du milieu universitaire à bien des égards. Aussi des médias, moi, je suis fasciné par tous et j'en connais quand même quelques-uns des gens qui non seulement ne disent pas dans l'espace public tout ce qu'ils pensent en privé. Ça, je trouve que c'est normal. Personne n'est obligé d'avoir un principe de transparence absolue pour soi-même. On a toujours des parts de soi que l'on garde pour soi. Mais ce qui me fascine, dans le milieu intellectuel, universitaire, médiatique aussi, c'est le nombre de gens qui, en privé et en public, disent une chose et son contraire. Ça, ça me fascine et on constate la peur. Il y a des mots explosifs aujourd'hui et ils se multiplient. Il y a des titres de livres qu'on ne peut plus mentionner. Ça en est quand même un peu étrange. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de police du langage qui surveille, traquant les dérapages, donnant les contraventions idéologiques et collant ensuite l'étiquette qui sert à disqualifier quelqu'un. Donc oui, c'est un espace public qui devient assez asphyxiant parce qu'on est dans la logique de l'autocontrôle permanent, de l'autosurveillance. Et en plus, avec la culture des réseaux sociaux, on sait que le moindre extrait peut suffire à pendre quelqu'un. C'est une mécanique qu'on pourrait facilement associer à quelque chose d'assez totalitaire. C'est-à-dire, non pas la pression qui est faite sur nous de l'externe, mais celle que nous exerçons continuellement sur nous-mêmes d'être jaugés, jugés, mis à l'amende ou carrément effacés de l'espace public. Ah bien absolument. Moi, je crois là-dessus, il y a eu, j'aime dire, il y a eu 1793, il y a eu 1917, il y a eu la fin des années 60. 1793, vous parlez de la terreur en France. La terreur, oui, bien sûr. Il y a 1917, le moment bolchevique. Il y a la fin des années 60, la révolution culturelle de Mao. Et je pense qu'il y aura dans l'histoire le début des années 2020. Alors, dans un tout autre contexte. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de l'exécution physique, bien que manifestement, sa tentation ne soit pas absente, comme on l'a vu à Evergreen. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la psychologie propre au totalitarisme, les mécanismes mentaux qui caractérisent la psychologie totalitaire se réactivent aujourd'hui parce qu'à mon avis, le totalitarisme est une tentation irrépressible de la modernité. C'est ce qui arrive lorsque surgit la fusion, la prétention du vrai, du juste et du bien. Et aujourd'hui, ça se fusionne avec, en plus, des énergies religieuses. C'est-à-dire, les grandes énergies religieuses investies au 20e siècle dans une série de doctrines aujourd'hui se recanalisent dans ce qu'on appelle cette gauche woke. Et moi, je crois qu'il y a un moment totalitaire qui s'ouvre en Occident et je m'en inquiète terriblement. Vous le sentez, ce moment totalitaire? Parce que pour avoir tenu ces propos à l'antenne, nous avons généré un courrier abondant, non pas sur le fait que nous étions dans un système totalitaire, mais qu'il y avait des risques. Peu de gens vont adhérer à cette théorie ou à ce constat, parce que c'est peut-être même pas une théorie, c'est tout simplement un constat. Ils diront, au contraire, mais vous êtes dans un délire paranoïaque total, Mathieu Bock-Côté. La preuve, c'est qu'on vous entend, vous êtes présents sur la place publique. Il y a une diversité de points de vue, mais je suis, comme vous, soucieux, préoccupé de ce que, collectivement, on accepte tous les jours des choses qui, si on les avait vues se pointer à l'horizon à distance, nous auraient inquiétés et qui, tranquillement, deviennent la norme. Oui, bien exactement. C'est-à-dire, moi, ce qui me... Alors, je ne prétends pas qu'on est en Union soviétique, on n'est pas dans la Chine de Mao, mais je dis que pour peu qu'on prenne au sérieux l'existence d'une psychologie totalitaire ou des mécanismes mentaux qui codifient le totalitarisme, disons ça comme ça, je pense que dans certaines institutions dans notre société, l'université notamment, qui est l'institution qui, paradoxalement, devrait être la plus attachée à la liberté et aux libertés, dans une partie des médias, je pense qu'il y a aujourd'hui cette espèce de mécanisme mental qui se réactive dans un tout autre contexte historique, dans une démocratie libérale qui préserve des libertés, dans une démocratie libérale qui a quand même certains... des reins solides, bon, mais néanmoins, cette psychologie se réactive et on le voit, donc je le disais tantôt, dans la manipulation du langage, la manipulation du vocabulaire, dans le déni de certaines réalités, le fait qu'on ne puisse plus nommer certaines réalités sans risquer le bannissement, dans le fait que se réapparaissent aujourd'hui, sous la swing des réseaux sociaux, les foules lyncheuses, la foulle lyncheuse qui apparaît et son désir toujours d'une nouvelle figure à lyncher. Donc, et c'est une espèce de psychologie qui se réactive. mon sentiment, plus qu'un sentiment, en fait, je l'ai développé dans plusieurs de mes livres, c'est que je crois que le totalitarisme est la tentation, je vais utiliser un vocabulaire un peu fort, mais la tentation maléfique de la modernité. Elle est inscrite dans la matrice de la modernité, la tentation totalitaire, et il doit toujours être combattu sans quoi elle se réactive. Elle prend de nouvelles doctrines, de nouvelles idéologies, mais cette tentation-là se réactive et je crois qu'on est dans un moment qui ressemble à ça. Je ne dis pas que c'est l'Union soviétique, je dis que les mécanismes mentaux sont présents en certains milieux. Je vous soumets une observation, vous me direz si ça va dans la logique de ce que vous avancez, mais au cours des dernières semaines, j'ai vu plusieurs des méa-culpa, je ne nommerai personne, qui, par exemple, ont choisi d'aller chez eux en Floride pendant quelques semaines ou autrement et qui, publiquement, ont dû presque se fouetter, faire la démonstration qu'il n'y avait, par exemple, aucun bonheur ou plaisir à le faire, que c'était pour des raisons que professionnelles ou qu'enfin, il y avait des... Il y avait une raison fondamentale qui faisait que c'était inévitable, mais il était hors de question d'admettre qu'on était parti du pays pour, par exemple, le plaisir. Et l'aveu relevait un peu de ce que... Voir en Chine maoïste ou à l'époque, des procès en Union soviétique. Alors, je sais qu'on va m'en vouloir pour le parallèle, mais j'ai trouvé que la mécanique se ressemblait beaucoup. Ah ben, absolument. Dans le prochain livre que j'ai été revenu récemment, j'évite de vous dire tout, sinon qu'il y a cette partie-là dans le livre, je m'intéresse au mécanisme de l'autocritique aujourd'hui, qui... On l'a vu surtout autour de la question du racisme ces derniers mois, où lorsque quelqu'un trébuche, par exemple, prononce un mot interdit dans un contexte particulier, ou conteste une théorie, conteste une thèse, conteste une idéologie, et il se rend compte qu'il a trébuché dans l'espace public sur un interdit. Il y a tout un rituel pénitentiel qui va apparaître. Je vais donner un exemple, ça, c'est même pas sur la question du racisme, c'est sur la question... Allons-y sur le racisme, par exemple. Contester la théorie du racisme systémique. Alors là, expulsion de l'espace public, je pense à un commentateur que je ne nommerai pas pour l'épargner, mais expulsion de l'espace public... Mathieu, ce n'est pas vrai pour vous. Vous seriez le bon contre-exemple, c'est-à-dire que vous avez plus d'une fois pris par les cornes cette théorie du racisme systémique, décidez de la contrer avec vos arguments et on est encore là pour vous entendre. C'est donc dire qu'il y a des exceptions. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Le prix à payer pour l'exception n'est pas particulièrement agréable, on l'évoquait tantôt, mais je vais donner mon exemple. L'entartement? Oui, oui, ça, c'est un détail, mais je vais vous donner un exemple, c'est Stockwell Day, tant qu'à le nommer, l'ancien ministre conservateur, pour qui je n'ai pas une sympathie exagérée par ailleurs, mais moi, je pense que c'est au mois de juin, il conteste la théorie du racisme systémique. Il le fait maladroitement, il n'y a pas de doute, mais il le fait. Que se passe-t-il ensuite? Il est expulsé de l'espace public, il est congédié de plusieurs de ses fonctions, le congédié de son travail. Il revient avec la formule rituelle, c'est-à-dire, j'ai été m'informer auprès des minorités, je leur demande de m'éduquer, je n'étais pas conscient d'à quel point j'étais blessant, je leur demande de me permettre de cheminer sur le chemin de la rédemption, je m'excuse pour ce que j'ai dit, mais on pourrait appliquer ça aussi à l'animatrice de Radio-Canada qui a perdu son émission à CBC et qui est revenue en disant « Je m'excuse, je n'étais pas consciente d'avoir tenu des propos blessants pour les minorités, mais ils m'ont éclairé. » Il y a presque une espèce de structure de la confession. Aujourd'hui, je pourrais donner des dizaines d'exemples. Et cette logique de l'autocritique nous ramène très directement aux pires exemples du totalitarisme du 20e siècle. Oui, absolument. Encore une fois, il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de la hogaye aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, cela dit, ce sont lorsque quelqu'un transgresse l'orthodoxie, lorsque quelqu'un transgresse la théorie du racisme systémique, lorsque Louis-Jean Cormier critique, je m'en souviens encore, c'est en 2018, je crois, il critique la notion de parité dans la composition de ses équipes de spectacle. On lui demande est-ce que c'est la parité? Il dit non, je prends juste les meilleurs, gars ou filles, je m'en fiche un peu. Mon Dieu, le système lui tombe dessus et là, il se rend bien compte qu'il vient de compromettre sa position dans l'espace de la légitimité. Donc, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il dit, je m'excuse, je me suis informé auprès de telle ou telle personne, elles m'ont révélé mes propres biens conscients, moi, en tant qu'homme blanc hétérosexuel, comment ai-je pu penser cela? Je me mettrai désormais à l'écoute de ceux qui m'entourent dans l'espoir de progresser dans la conscience diversitaire. Ça, c'est mes propres mots. Mais il y a vraiment une structure de la confession religieuse. C'est un partage obligé aujourd'hui? En fait, je pense que c'est un processus de réhabilitation. C'est-à-dire, quand on a transgressé un interdit et qu'on ne veut pas finir parmi les parias, on ne veut pas devenir un infréquentable, il faut mettre le genou à terre, plaider coupable, s'auto-accuser, espérer ensuite une forme de réconciliation, non pas de réconciliation, espérer ensuite une main tendue et ensuite devenir un allié, comme on nous dit, et un zélé dénonciateur de ceux qui n'ont pas encore fait le chemin de la conversion. Ce qui fait que dans le petit milieu qui prescrit l'opinion ou qui construit les théories académiques, il y a cette pression à la conversion qui est très présente. Ensuite, le drame dans tout ça, c'est qu'on voit beaucoup de ces gens qui sont dans l'écartèlement, mais un écartèlement terrible entre ce qu'ils pensent intimement et ce qu'ils disent publiquement. Ça me rappelle le livre magnifique de Miloche, La pensée captée. Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Mathieu Boc-Côté, sociologue universitaire, essayiste et chroniqueur sur ICI Radio-Canada 1ère. Et puisqu'on parle de parallèles qu'on pourrait faire entre les époques et les régimes, quoiqu'il faut toujours faire bien attention, ces parallèles peuvent être oiseux, je me souviens qu'à l'époque où on avait débattu assez fermement au Québec de ces nouveaux cours d'éthique et de culture religieuse, vous aviez écrit « Il y a un problème démocratique à vouloir fabriquer, le mot me semble important, un nouveau peuple à défaut de convaincre celui qui existe déjà. » Et ça me rappelait les ambitions beaucoup plus dangereuses, sanguinaires et violentes de la Chine maoïste ou du Kampuchea où on rêvait de faire l'homme nouveau. Alors, c'est là que je dis tous les parallèles ne sont pas bons à faire, mais il reste que dans le texte que vous signez, vous parlez de ce nouveau peuple qu'on veut construire. Est-ce que ça procède différemment, mais de la même logique pour arriver à ce qui pourrait être, ce que pourrait être, le citoyen, disons, idéal? Oui, bien, alors, on met de côté, évidemment, la violence, ça va de soi, on n'en est pas là, on n'en sera pas là, je crois, mais dans un contexte démocratique marqué par des institutions libérales, manifestement, il y a une volonté aujourd'hui, alors, les contenus, les choses à changer, mais les termes à proscrire ont changé, en fait, les concepts à proscrire, mais globalement, il y a la tentation de l'homme nouveau qui revient, mais c'est un homme qui va être purgé de nouvelles choses, il va être purgé de ses biais, de ses préjugés, il va être purgé de ses stéréotypes, on va le laver du péché originel qui est l'Occident qui est porté en lui, il va apprendre, c'est ce que j'appelle, il faut tuer le vieil homme blanc en soi aujourd'hui, pour être capable de renaître à la lumière de la révélation diversitaire, et là, on demande justement à l'école, parce que le code de CR est intéressant, dans le CR, il y a un petit livre qui est paru de Georges Leroux, et Georges Leroux constatait que l'immense majorité des Québécois étaient favorables à l'interdiction du kirpan à l'école, mais il nous expliquait que quand tous les jeunes seraient passés par le cours ECR et l'interprétation qui était faite de la question du droit du kirpan à la lumière de la Cour suprême et tout ça, ils comprendraient la portée, ils accepteraient la portée du jugement de la Cour suprême sur le kirpan qui légitimait son port. C'est intéressant, autrement dit, à défaut de convaincre les adultes, à défaut de convaincre les gens avec des arguments, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décide de... Ben oui, on utilise... Et là, c'est qu'on programme l'idéologie à l'école, le CECR. C'est dans les cours d'histoire l'évacuation de la mémoire nationale pour programmer une forme de mémoire de culpabilisation qui est très agissante aujourd'hui, on le constate avec les nouvelles générations. Mais quand vous parlez, et c'est moi qui employais le mot programmation, est-ce qu'il y a, selon vous, une volonté consciente de façonner ce monde nouveau qui serait issu, dans le cas qui nous intéresse, du ministère de l'Éducation, au Québec comme ailleurs dans le monde? Non, non, non. Moi, en ces matières, j'ai toujours dit que la bête humaine n'est pas assez intelligente pour réussir à faire tous les complots qu'on lui prête. C'est-à-dire, moi, je crois plutôt à la puissance des idéologies. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont convaincus... Sournoisement. Oui, mais encore là, c'est-à-dire même pas sournoisement. Il y a des gens qui, de bonne foi, pensent que notre société est dévorée par des préjugés. Elle est dévorée par des biais racistes, sexistes. Et puis là, toutes les phobies dont on peut faire la liste, s'ils sont vraiment convaincus de ça, s'ils sont persuadés qu'à l'origine même de notre civilisation, il y a le péché originel contre la diversité, contre l'autre, contre la différence, à partir de là, ils veulent arracher le mal à la racine et ils considèrent qu'avec les moyens de l'État moderne, il est possible aujourd'hui de demander au système d'éducation de déconstruire tout ce système de préjugés qui polluerait l'esprit des nouvelles générations. Moi, ma réponse à ça, c'est que je n'ai pas une vision aussi sévère, pour ne pas dire aussi hostile, à notre patrimoine de civilisation. Quand je me tourne vers les classiques, vers les œuvres, je n'y suis pas à la manière d'un historien chasseur de primes. Je ne suis pas là en train de traquer les préjugés qu'on trouverait là, chez Chateaubriand, là, chez Stendhal. Très probablement, Mathieu, parce que vous êtes ce que vous êtes et je partage certains points de vue sur ce bagage civilisationnel dont on ne veut pas rompre ou avec lequel on ne veut pas rompre le lien. Mais si vous aviez la peau noire, est-ce que vous pensez que votre regard serait différent? Je comprends que l'exercice est un peu ubuesque, mais néanmoins, qu'on puisse à tout le moins être, vous et moi, prisonnier de paradigmes auxquels on serait peut-être aveugle. Une hypothèse théorique pour la conversation. Allons là-dedans. Premièrement, je vous dirais où avez-vous la peau noire exactement? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Afrique du Sud? Est-ce que c'est au Québec? Ou est-ce que c'est en France? Je veux dire, moi, là-dessus, je me méfie, mais comme vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je me méfie du racialisme. Parce que le racialisme, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui vient abolir la possible intelligibilité des sociétés humaines, qui crée de manière artificielle une solidarité des Noirs et une solidarité des Blancs et ensuite une solidarité des Asiatiques, comme on nous dit, une solidarité des Latinos. Or, or, qu'on le veuille ou non, le monde n'est heureusement pas clivé en race. Le fait est que, je donne souvent cet exemple-là, mais les héritiers de Lord Durham ne sont pas les héritiers de Chevalier de Lorimier. Les personnes qui sont à la peau noire, qui sont installées au Québec dans les années 60, 70 et dans la suite, ne sont pas ici les héritiers de je ne sais quel système esclavagiste généralisé qu'il y aurait eu en Nouvelle-France. Ce sont ceux qui sont installés ici des descendants. On pourrait dire que l'indignation des Noirs suédois lorsqu'ils descendent dans la rue suite à la mort de George Floyd ne peut pas être chargé des mêmes émotions que celles qui seraient l'émotion d'un Noir au Minnesota. Mais évidemment, et ça, ça me frappe, c'est-à-dire, ça, c'est un effet d'américanisation mentale, c'est-à-dire, on en est rendu justement. Américanisation mentale plus racialisme, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on en vient à s'approprier, dans le cas qui est le nôtre, une histoire, l'histoire américaine qui est une histoire tragique, une histoire terrible par rapport aux Noirs américains. Mais là, on a une forme d'appropriation mentale d'une histoire qui est la leur. Eh bien, les gens qui arrivent ici au Québec, qui arrivent en France, qui arrivent d'ailleurs, ou en Suède, vous l'avez donné, s'approprieraient cette histoire-là par une forme de principe de solidarité raciale qui transcendrait la diversité des contextes historiques, culturels et tout ça. Puis de la même manière, pour ce qu'on est, les Blancs, eh bien, je m'excuse, mais Irlandais et Britanniques, Letton et Russe, Français et Allemands, on peut faire la longue liste. Eh bien, si on décide de faire une lecture raciale ou racialiste de leur histoire, on ne la comprend plus. On ne la comprend juste plus. Alors, ma réponse à ça, c'est je refuse. Et je pense que c'est à la fois sur un plan moral, mais c'est aussi sur le plan de la simple connaissance. Je refuse de faire de la catégorie raciale un principe interprétatif fondamental. De quoi que ce soit. Parce que je m'inquiète d'autant plus... Encore une fois, si j'étais aux États-Unis, je comprendrais, il y a une histoire très particulière. Si j'étais en Afrique du Sud, encore plus. Mais je suis au Québec. Je suis au Québec ou je suis en France assez souvent. Ce n'est pas la même histoire. Et je pense que c'est un manque de respect terrible aujourd'hui que d'écraser les histoires nationales pour à tout prix plaquer sur elles des théories élaborées pour comprendre ce qu'il y a de plus toxique dans la société américaine. Et je suis bouleversé à l'idée qu'on ne soit plus capable de comprendre notre propre histoire à la lumière de nos expériences et des concepts qu'on a élaborés pour la saisir. Ici Stéphane Bureau. Vous écoutez, bien entendu, la grande entrevue avec mon invité Mathieu Boccoté, sociologue universitaire, essayiste et chroniqueur sur ICI Radio-Canada 1ère. Vous avez déjà dit que l'université était idéologiquement cadenassée. l'UQAM à Montréal a été très bonne à vous diplômer, jamais ne vous a titularisé. Est-ce que vous êtes justement, j'emploierai pas le mot victime, mais un dommage collatéral de cette idéologie cadenassée et de ce que l'université est aujourd'hui le fer de lance d'un combat idéologique dont vous ne faites évidemment pas partie. Ma vocation naturelle, appelons ça comme ça, aurait probablement été de m'accomplir dans l'université, mais les circonstances, l'époque, le verrouillage idéologique de l'institution ont fait en sorte que ça ne s'est pas joué ainsi. Donc la question, je me rappelle encore, quand j'ai compris, je me rappelle du moment où j'ai compris ça, je le savais depuis longtemps. Il n'y a pas de place pour vous? Oui, je le savais, mais quand je l'ai compris, vous me pardonnez la formule, mais dans ma chair, quand je l'ai compris, je me suis dit, OK, là, c'est clair, c'est réglé, j'évite les détails, mais c'était un moment assez particulier. Je me suis dit, bon, j'ai pris 24 heures pour me dire... Mais pourquoi éviter les détails? Je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, je donnais depuis des années tous les cours en sociologie du Québec à l'Université du Québec à Montréal. Est venu le temps d'ouvrir un poste. Il y a eu trois candidats qui en sont ressortis globalement, j'en étais, et quand il est venu le temps d'avoir les votes, j'ai été à zéro. Bon, alors ça, c'est une forme de privilège inversé, c'est-à-dire les alliés que j'avais dans le département pour le dire ici ne pouvaient pas se manifester, les circonstances ne le permettaient pas. Certains de ces universitaires-là vont expliquer qu'on doit parler de mes travaux que pour ne pas en parler, qu'il ne faut me mentionner que pour dire qu'on ne doit pas me mentionner. Et puis là, il y en a qui sont tellement élevés dans leurs principes, pour eux, leurs sentiments. Oui, quelquefois, je connais la référence, je n'ai pas lu Harry Potter, mais je connais la référence, mais j'ai l'impression que certains d'entre eux sont tellement en hauteur morale qu'ils vont finir par manquer d'air, ils vont manquer d'oxygène. Mais, juste pour terminer le point de tantôt, quand j'ai compris en 2014 que la vie intellectuelle dans les cadres de l'université ne serait pas pour moi, hélas, à bien certains égards, j'ai fait le tour de ma bibliothèque, je me rappelle encore, j'ai regardé les auteurs qui m'inspirent le plus. Ceux qui, à mon avis, m'ont marqué le plus intimement, j'ai constaté que, sinon la plupart, à tout le monde, plusieurs d'entre eux avaient mené une vie intellectuelle à l'extérieur de l'institution, soit dans les journaux, soit dans l'espace public, soit comme essayiste dans leur propre manière, soit sous le mode de l'aventure des idées. Et j'ai constaté que les pensées les plus fécondes se sont élaborées à l'extérieur de l'institution, et j'ai fait la paix en 24 ou 48 heures avec ça. Donc, aujourd'hui, j'en parle avec amusement, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à ce que devient une institution qui ne devrait pas être ce qu'elle est devenue. Mais moi, ce qui est triste, c'est que je vois autour de moi de jeunes esprits, de jeunes intellectuels, brillants, début vingtaine, entre 20 et 25 ans, je vois tout ce qu'il... Et là, ils se posent tous une question, est-ce que je dois refouler mes convictions, ce à quoi je crois, ce à quoi je tiens, ou est-ce que je peux l'assumer? Mais si je l'assume, je suis condamné à ne pas faire carrière dans l'institution. Et autour d'eux, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, pourquoi tu te sacrifierais? Pourquoi tu n'attends pas la quarantaine ou 45 ans pour finalement nous dire ce que tu dis une fois que tu seras titularisé? Si tu dis ce que tu penses dès maintenant, t'es foutu. Pourquoi tu le ferais? Et je les vois et je suis bouleversé quand je vois ça parce qu'on est devant de jeunes esprits brillants, remarquables, talentueux, cultivés. Et puis, on voit qu'ils sont invités rapidement au refoulement pour avoir une chance, peut-être, sur dix, de se faire une place dans une institution qui est censée s'intéresser à la diversité des idées. Votre père était enseignant. Votre père a enseigné au collège classique et au cégep. Avez-vous des discussions sur ces thèmes? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'enseignement devenu? Oui, bien, à la fin des années 90, ils s'inquiétaient déjà de l'arrivée des, appelons ça, des nouvelles techniques pédagogiques dans l'enseignement collégial. Alors, mon père est un... Alors, mon père, ceux qu'il rencontre dans la rue sont persuadés que c'est un homme absolument discret. Mais dans la salle de classe, c'était un homme de théâtre. C'est-à-dire, il y avait la pédagogie la plus remarquable qui soit, c'est-à-dire une forme de théâtre dans l'enseignement et ça lui permettait d'être un professeur. Après, c'est le nombre de fois où encore aujourd'hui, on vient m'écrire, on vient me voir pour me dire « Votre père m'a enseigné, il était exceptionnel. » Chaque fois que j'entends ça, j'en suis bouleversé. Mais non, j'en ai souvent parlé avec mon père. Mais c'est un homme tout à fait remarquable qui m'a toujours soutenu dans chaque étape de ma vie intellectuelle. Lorsque j'étais très jeune et encore aujourd'hui, ça a été longtemps, ça l'est encore à bien des égards mon premier lecteur. Donc, c'est un homme remarquable d'une fidélité et c'est un homme courageux aussi. À l'époque de ce qu'il appelait la marxophrénie, les années 70, lui n'était pas dans la marxophrénie et il tenait tête à tout cela alors que c'était pas si simple que ça dans le milieu collégial de l'époque au Québec, ne pas participer à l'incandescence des différentes sectes des chapelles marxisantes et donc ça, j'ai toujours vu en lui un homme droit en fait. Un homme droit et pour moi, en tant que tel, c'est un principe, c'est une forme de modèle. Aujourd'hui, il a 78 ans, il est moins là-dedans mais j'ai toujours vu en lui un homme droit et pour moi, c'est quand même, pas quand même, c'est un homme qui continue d'inspirer à la fois mes convictions mais aussi ma manière d'affronter l'adversité lorsqu'elle se présente. Est-ce qu'on peut parler d'un héros? Oui, 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 absolument. à tout le moins un modèle et d'abord et avant tout mon père, Serge Côté, un homme exceptionnel. Et cet homme exceptionnel, vous pensez qu'il a souffert du sort qui vous a été fait à l'occasion? Non, non, pas du tout. C'est absolument formidable là-dessus. Mon père est capable de se réjouir en tout. Imaginons que le monde s'effondre et il va dire « Ah bien, c'est formidable, on va pouvoir le reconstruire. » Alors, dans mon cas, mon père était très heureux de l'écho qu'ont mes travaux, qu'ont mes livres en France. Et je pense qu'une fois par jour ou par semaine, dans les mauvaises semaines, il m'explique de son point de vue à quel point ce que je fais trouve un écho. Il le dit dans des termes exagérément audatifs, mais il est très heureux de voir l'écho qu'ont mes travaux, disons ça comme ça, non seulement chez nous, mais à l'extérieur. Je pense que je dois lui acheter une copie de chacune des exemplaires du Figaro, j'ai mes chroniques, plusieurs exemplaires de chaque... Peu importe où je donne un entretien, que ce soit en Suède, que ce soit en Pologne, que ce soit au Québec, évidemment, en France, ailleurs. Il veut une copie, deux copies, trois copies, me dit-il, pour s'assurer que dans ses archives, rien ne manque. C'est le fan absolu, alors? Oui, 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 absolument, absolument. J'en suis toujours flatté, mais non, c'est une forme de communion intellectuelle et existentielle. Compte tenu du rôle que vous jouez, est-ce que cet amour vous a donné peut-être la colonne vertébrale qui fait que vous ne doutez pas? Oui, oui, absolument. En fait, c'est ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire, c'est ce que je dis souvent à plusieurs de mes amis, c'est qu'il faut avoir autour de soi des interlocuteurs, il faut avoir autour de soi des gens qui participent à notre aventure, des gens aussi dont on ne doute pas de leur amour inconditionnel, disons ça comme ça. Et ça, ça fait en sorte que même les pires épreuves, en fait, on peut les traverser. Il y en a des moins agréables que d'autres, mais il est possible d'avoir autour de soi des gens qui... En fait, c'est une base vers laquelle se replier, même quand on a l'impression que tout s'effondre, on a une base vers laquelle se replier et cette petite base change tout, je crois, donne du courage lorsque c'est nécessaire, donne envie de se battre lorsqu'il le faut et puis il y a quand même un côté mousquetaire dans tout ça, c'est-à-dire Denis Thilinac que j'aimais beaucoup, qui était un ami qui nous a quittés en début d'année, je crois, ou à la fin de l'année passée, il y a quelques semaines ou quelques mois, Denis Thilinac, un homme remarquable, parlait de la droite mousquetaire. On peut aimer ou non le mot droite, mais le mot mousquetaire, il est bien, c'est-à-dire tous ensemble, un pour tous, tous pour un, on charge ensemble et on verra bien ce que ça donnera, mais à tout le monde, on a remené la bataille héroïque pour le dire avec le terme de l'entretien. D'ailleurs, dans le champ lexical, vous invoquez souvent ce que j'appellerais la chevalerie, faire les choses à visières levées avec vos amis escrimés, mais à fleur et mouchetés, voilà. Fente dans l'armure, vous dites souvent s'il doit y avoir une fente dans l'armure. Vous êtes en, dans la vie intellectuelle, ce qu'un chevalier aurait été en d'autres temps? Ah mon Dieu, je ne veux pas me faire un tel compliment, mais à tout le monde... Revenons au héros que vous vouliez être. Et il y a quelque chose de ça dans le personnage, puis je sais que vous ne distinguez pas le Mathieu Boccoté de tous les jours du personnage, mais dans le film que vous faites, il y a quelque chose de ça pour monter au front d'ailleurs. Vous évoquez aussi beaucoup ces métaphores guerrières. Oui, oui, oui. Je pense que la dimension polémique de l'existence me semble insurmontable. Ensuite, on peut souhaiter des moments de paix. Ce n'est pas des agréables non plus. Mais dans une époque trouble, dans une époque qui n'est plus consensuelle, oui, oui, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire on fait ce qu'on a à faire, on mène les batailles qui doivent être menées, on le fait tout en sachant qu'on ne fera pas consensus, tout en sachant qu'on sera conspué, détesté. Ça fait partie du... Je ne dirais pas du jeu, ça fait partie du pari existentiel qui est le nôtre, qui est le mien à tout le moins. Dites-le, vous aimez ça être un peu détesté. Non, ah non, 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 ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est absolument faux. Moi, j'ai toujours dit que je préférerais en ces matières être loué, aimé, chouchouté, que tout le monde dirait. J'ai besoin de la pose du type d'intellectuel qu'on dit c'est un grand humaniste, c'est un grand humaniste. C'est tellement beau se faire traiter d'humaniste. Mais en dernier instant, je préfère plutôt m'en ficher, c'est-à-dire je dis ce que j'ai à faire. Et quand il y a des moments où tout se passe bien, je suis toujours un peu étonné. C'est formidable, c'est merveilleux. Je dis souvent à mes amis qui sont plus à gauche que moi, c'est formidable d'être de gauche. Quand on est de gauche, on se sent bien, on se sent dans l'amour universel de la petite famille. En dernière instance, on s'en fiche un peu, on fait ce qu'on a à faire, tout simplement. Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité Mathieu Bock-Côté, sociologue universitaire, essayiste et chroniqueur sur ICI Radio-Canada Première. Vous avez commencé l'année 2020 avec une épreuve, à titre personnel, difficile. Je vous laisserai choisir de nommer ce qui vous est arrivé. Mais ça m'intéresse parce que les épreuves de santé, particulièrement, peuvent bousculer notre façon de voir les choses. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce qu'effectivement, ça a bousculé votre façon de voir les choses? Ah oui, c'était épouvantable, en fait. C'était épouvantable. Bon, je le résume en quelques mots. J'ai presque... Appelons ça, c'est le récit consacré dans mon cas. Le 3 janvier 2020, je me suis levé, croyant être dans la meilleure santé du monde. Et là, j'évite le détail, mais en gros, à un moment donné, je me suis dit que j'avais peut-être une infection urinaire. Je me présente aux urgences à 15 heures. Je suis inspecté à 19 heures. Je m'en rappellerai toute ma vie. Un docteur, particulièrement éclairé, qui comprend les choses, me dit, bon, on va regarder. Et là, il me fait une échographie, il regarde. Et là, il fait, oh. Et là, il constate que j'ai une... à tout le moins, une masse sur un rein qui... Là, je dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ben, si vous regardez sur Internet, ça va être marqué cancer. J'ai dit, ah bon? Il me dit, mais là, on va faire un scan. Et je dis, quand? Et il me dit, ben, là. C'est l'avantage, j'étais aux urgences. J'ai dit, ah bon? Alors, je fais ce que je dois faire. J'appelle ma compagne qui vient me rejoindre à l'instant aux urgences. Et à une heure du matin, le médecin vient me voir dans une salle, ce que j'appelle la salle des mauvaises nouvelles à l'hôpital où j'étais parce que c'était le docteur Brisebois, Paul Brisebois, tout à fait remarquable. Je me permets de le dire. C'était dans les circonstances. Il a su dire ce qu'il fallait dire. Il vient me voir puis il me dit, bon, vous avez un cancer du rein. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a des métastases, mais il faut quand même faire d'autres tests. c'est ça. Donc là, j'ai appris ça. Puis ensuite, j'ai eu le bonheur d'apprendre que c'était localisé. Ensuite, j'ai été opéré. On m'enlevait un rein. Et bon, puis après coup, j'ose croire que je m'en suis... Pour l'instant, tout le moins, j'ai l'impression que j'en suis tiré. Il y a trois mots que j'aime entendre aux six mois désormais pour les prochaines années. C'est pas de récidive. Et pour le reste, là-dedans, mais pour ne pas être exagérément mélodramatique, à cause de ça, je me suis mis à faire... Je me suis dit, il faut que je me remette en forme un peu. Il faut que je réussisse quand même. Les circonstances l'exigeaient aussi. J'ai perdu un peu de poids parce que moi, j'ai un peu tendance, je suis un peu comme l'univers. Je suis en perpétuelle expansion. Alors, je suis comme les montagnes russes, mais il y a plus de haut que de bas en matière de poids. Et quoi qu'il en soit, ma compagne, après que j'ai perdu un certain poids, m'a dit, bon, le bon côté de tout ça, si ce cancer ne revient pas te hanter, il t'aura probablement évité la crise cardiaque à 45 ans. Je me suis dit, bon, en effet. Mais quoi qu'il en soit, non, non, c'était... Il y a des gens, je crois, qui affronteraient ça avec plus de sérénité. Ce n'était pas mon cas. C'était épouvantable. Je peux imaginer, mais dans votre cas précis, qu'est-ce qui fait que pour vous, c'était épouvantable? Ben, c'est le fait de contempler avec effroi la possibilité de sa propre disparition précoce, disons ça comme ça. Le fait de se demander pendant quelques jours, quelques semaines, bon, ben, il se pourrait que je ne sois plus là. Donc, non, non, j'ai fait tout le rituel, c'est-à-dire que j'ai été faire mon testament en urgence, puis je regardais la possibilité que je n'y sois plus. C'était... Alors, bon, j'accepte l'idée, j'accepte péniblement l'idée de mourir de vieillesse sur ma chaise berçante à 85 ans. Je pense que c'est une mort correcte. Ou la mort héroïque au front d'une manière ou de l'autre, bon. Mais crever d'un cancer à 39 ans... En plantant un drapeau. Oui, bien sûr, mais avec la photo. La photo doit être là pour être dans les livres d'histoire. Et que jamais on ne l'efface, quand même. Bon, quoi qu'il en soit, crever d'un cancer à 39 ans ne me semblait pas une... Ni une fin glorieuse, ni une fin désirable. Bon, alors quoi qu'il en soit, maintenant, j'en ai pour quelques... Ça s'est bien passé au final. Au final, j'ai tendance à croire que je m'en suis... J'ose croire que je m'en suis tiré. Ensuite, maintenant, vous savez, il y a toujours un examen ou l'autre quand on est dans ces affaires-là. Donc, quand sur mon téléphone sonne, puis là, je vois appel privé, là, je me dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de pire qu'appel privé parce que ça veut dire que c'est l'hôpital d'une manière ou de l'autre. Et puisque j'ai quand même un esprit un peu apocalyptique quand je guette ma santé, c'est moi... Il ne faut jamais flanquer un cancer à un hypochondriaque parce qu'à partir de là... Boulette? Oui, quand même suffisamment pour être capable d'interpréter comme un cancer un mal de cheveux. Disons ça comme ça. Donc ça, dans les circonstances, ça m'a... Non, non, c'était... Il y a eu de meilleures périodes dans ma vie, mais à travers tout ça, à travers tout ça quand même, j'ai eu autour de moi des marques d'amitié, d'affection, d'amour tout à fait... tout à fait exceptionnelles. Mais je m'en serais passé, en soyons honnêtes. Mais puis je n'avais pas trop de sérénité devant ça. Mais j'essaie quand même de ne pas être exagérément catastrophiste. En plus, en fait, c'est une espèce d'apprentissage pour moi-même que de ne pas céder à... que de ne pas céder à mon penchant catastrophiste en la matière. Penchant catastrophiste en la matière, donc en ce qui a trait à votre santé, ou vous avez cette tendance naturelle à dramatiser les choses? Oui, oui. Alors c'est particulier. Quand j'étais à l'hôpital, je me souviens, après l'opération, quand je suis à la chambre de réveil, ma compagne est avec moi puis elle me tient par la main puis elle me dit « T'en es sorti puis ça va aller. » Puis on a traversé l'épreuve. Je suis bien heureux. Là, mon meilleur ami vient me voir le lendemain, mais là, je suis quand même assez triste. Je dis « Bon, on ne sait pas encore c'est quoi la pathologie. Qu'est-ce que ça va donner. Regarde bien, je suis foutu. C'est certain. » Et là, il me dit « Non, non, un instant. » Je veux dire « Je comprends que tu as toujours tendance à voir partout la décadence de l'Occident et la fin du Québec. Évite toutefois de plaquer cette inquiétude existentielle exagérée sur ta propre vie. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, tu viens d'entreprendre la reconquête. Tu viens d'entreprendre le redressement. Tu viens d'entreprendre l'espèce de remontée. Puis il sait me parler. Il me parlait en vocabulaire militaire. Il m'expliquait les ruses du cancer. Il m'expliquait comment on allait le déjouer par l'honneur et la ruse des médecins. C'était l'alliance étrange dans les circonstances et c'était... Puis par ailleurs, j'avais, ça vaut la peine de le dire, j'avais un chirurgien qui était, mon Dieu, d'une précision, d'une compétence. C'est ce qu'on veut avec un chirurgien. Ah oui, moi, je lui demande... On veut qu'il soit qu'il l'avait. Puis franchement, un homme, encore lui, un homme que je ne peux qu'aimer. Mais quoi qu'il en soit, mon ami est venu me voir et il m'a dit là, tu vas arrêter d'avoir l'impression que tout est foutu. Et là, ça m'a un peu tonifié. Du coup, un mois après, c'est là qu'on m'a dit dans le rapport de pathologie, ils m'ont regardé, ça n'annonce pas si mal, vous n'avez pas... Je vous évite le vocabulaire de cancer. Mais en gros, dans les circonstances, vous seriez passé de ça, mais ça va bien. Et puis, ça devrait bien aller puis vous devriez vous en tirer. Ah, mon Dieu, Seigneur, j'ai presque eu l'impression de vivre l'indépendance à l'avance. À tout le moins, je me suis dit que je pourrais m'y rendre. Oui, oui, vous ne ferez pas l'économie de l'indépendance maintenant qu'on vous a donné quelques années de vie supplémentaire, j'en suis convaincu. Mais le fond de ma question, au-delà de ce que je me réjouis de vous savoir mieux, c'est est-ce que ça change les perspectives sur la façon de faire les choses? Moi, ça m'a changé. Je ne veux pas aller du jeu, mais ça m'a changé sur deux points. C'est-à-dire, un, un désir de transformer l'épreuve en occasion de redressement. Mais pour moi-même, il y avait ça puis il y avait aussi cette idée, ne sachant jamais combien de temps nous est prêté sur cette Terre, ne sachant jamais combien de temps nous est offert, ne sachant jamais à quel moment viendra le rappel, pour le dire comme ça, eh bien, ne plus, bon, je n'étais pas l'homme qui se distinguait le plus par ses compromissions et compromis, mais cette idée que, ben là, on va dire ce qu'on a à dire tout simplement, on ne fera plus de compromis artificiels commandés par je ne sais quel, les derniers résidus de mondanité en moi, disons ça comme ça, et, ben, il devait en avoir un peu parce que j'ai eu l'impression après ça d'avoir une forme d'étrange libération, c'est-à-dire très étrange et désagréable libération, je me suis dit, bon, maintenant je vais, je vais tout simplement, je ne m'interdirai dans les limites de la décence et de la raison et de mes convictions, mais lorsque je crois quelque chose nécessaire, eh bien, de le dire plus qu'hier, plus que jamais, je le dirai, cette idée d'une forme d'intégrité pour soi-même, on ne va quand même pas passer le reste du temps qu'il nous ait prêté sur cette terre à dire la moitié de ce qu'on pense. Ou à genoux. Encore moins, encore moins, donc non, le changement était, dans mon cas, je parle pour moi, mais un désir de redressement qui était personnel, comme je dis, j'ai toujours eu une tendance, je le disais avec un sourire, mais à l'expansion exagérée, à la manière d'un empire décadent. Bon, quelquefois, il y a une certaine retenue, j'ai même trouvé, je disais ça à un autre ami français, une fois au téléphone, j'ai même trouvé le plaisir de la retenue, c'est-à-dire moi qui ai toujours aimé le plaisir du banquet. Il n'y avait rien de plus beau qu'un banquet, on pouvait manger, boire, chanter, tous ensemble, dans l'abondance et surtout dans l'excès. Je découvre certains plaisirs ascétiques, mais disons, certains et modérés. Je suis très modéré dans la 16, mais j'apprends néanmoins à certains égards les plaisirs de la 16, un peu. Oui, je suis convaincu que vous éviterez néanmoins la frugalité quand viendra le temps d'exposer votre point de vue car vous savez être toujours expansif et ce n'est certainement pas une mauvaise nouvelle de Mathieu Bocoté. Justement, ça pose la question, on a commencé en parlant du rôle que vous vouliez jouer dans l'histoire. À ce jour, êtes-vous à la hauteur du personnage que vous vous étiez dessiné pour vous-même? On ne l'est jamais. Et êtes-vous surpris du rôle que vous jouez, quelle qu'en soit la hauteur dans notre petite histoire? Alors, on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait être, je pense. Mais la vie telle que je me la représentais, je mène à peu près la vie que je souhaitais dès le début. Je me souviens, je racontais ça à ma compagne tout récemment. Je pense que j'avais dit, moi, j'ai été élevé en lisant le Figaro magazine, par exemple. Le Figaro, tous les journaux français, j'ai été élevé mentalement en France à certains égards. La France a toujours été pour moi une forme d'univers dans lequel je me projetais. Et là, je me suis rappelé que je pense à 17 ans, j'avais écrit une lettre au Figaro qui, heureusement, j'espère, n'a jamais été lue, qu'elle s'est perdue dans les archives du Courrier étrange où je leur disais, je crois que vous auriez besoin d'un chroniqueur québécois. Ça vous serait tout à fait utile pour éclairer, à partir d'un point de vue québécois, la situation de la France et du conservatisme français. Bon, alors, quoi qu'il en soit, donc, une partie de moi... Vous en trouvez ? Oui, mais bon, heureusement, ce n'est pas à partir de cette lettre, mais j'aurais eu l'air un peu mégalo. Mais non, j'ai toujours, je pense qu'une partie importante des débats de notre temps, en fait, depuis longtemps, se passe, se déroule en France, se déroule dans l'espace public français, se déroule dans ce pays qui est l'autre grand pôle, à mon avis, de notre civilisation. Non pas que je diabolise les États-Unis, mais je me sens beaucoup plus proche de la France et j'ai une espèce, je sens que j'ai une forme de privilège existentiel immense de pouvoir participer à la vie publique en France à la manière, la France paraît très étrange, mais d'un intellectuel français, québécois, il n'y a pas de doute, mais je participe au débat, non pas pour témoigner de ma cabane au Canada, mais simplement, mais en participant pleinement à la vie publique, j'en suis, pour moi, c'est un vrai privilège. Et je suis heureux dans notre Québec à nous de participer au combat qui m'a interpellé dès mon plus jeune âge et qui m'habite encore le combat pour notre indépendance. Et quand, si vous saviez, quand des vieux militants ou de jeunes hommes ou de jeunes femmes viennent me dire, quand les vieux militants viennent me dire que ça faisait des années que je n'y croyais plus, mais je recommence à y croire à cause de toi ou à cause de vous, puis un jeune qui va me dire dans l'espace public, cette cause-là nous importe, puis je n'ai pas de place dans l'université au cégep pour la porter, mais vous me donnez l'envie de m'engager. Ça, j'ai l'impression de faire mon travail. J'ai l'impression de faire ce que je crois devoir faire, c'est-à-dire porter le projet qui est le mien. Ensuite, on verra bien. Mais quand je vois de jeunes personnes aller vers moi et en me disant, vous savez, j'ai une vocation intellectuelle et je crois que vous en avez une ou vous l'incarnez, qu'est-ce que je peux faire? Là, c'est toujours un plaisir. Je les rencontre. De nombre de fois, on n'a plus le droit parce qu'on est en pandémie, mais de nombre de fois, j'ai le plaisir de rencontrer de jeunes lecteurs, de jeunes auteurs, les intégrer ensuite à mes activités, les intégrer aux différents cercles que j'anime. Ça, pour moi, à tout le monde, j'ai l'impression de faire ce que je dois faire. Donc, c'est une existence non pas dédoublée, mais qui se passe à la fois dans mon pays et cette part quand même de patrimontale qui est pour moi la France. Je me rappelle une fois, je me promène après une émission là-bas et un homme m'arrête dans la rue. Je dis, M. Boc-Côté? Je dis, oui. Général. Là, je ne me rappelle pas son nom de famille, mais je sais qu'il se présente comme un général machin et truc. Je dis, oui, 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 mon général, oui. Il dit, je suis heureux de voir que les renforts aujourd'hui viennent de Nouvelle-France pour sauver la France. Merci, M. Boc-Côté. Pire part. Je me dis, M. Boc-Côté, c'est merveilleux. Quelle scène étrange, quelle scène inattendue. Ça, c'est plus folklorique, mais ça va quand même, ça ne pouvait pas me déplaire. Et venant d'un militaire qui invoquait les métaphores militaires, ça ne pouvait effectivement que vous plaire puisque vous les appelez souvent en renfort. Mathieu Boc-Côté, merci beaucoup. Merci à vous. Avant de vous dire au revoir, est-ce que vous étiez ambitieux quand vous étiez jeune? Pour vous? J'ai toujours prétendu, et je le prétends encore, ne pas être ambitieux. Moi, j'ai des idées auxquelles je tiens. Je veux les servir au mieux de mes capacités, mais l'ambition sociale, au sens... Ah, mais ce n'est pas de celle-là que je parle. Je parle de l'ambition de faire quelque chose, de mener son destin héroïque et d'aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Oui, d'aller jusqu'au bout de sa vocation, quel qu'en soit le prix, assurément. Pour ce qui est ensuite de ce qu'on appelle la réussite sociale, je préfère avoir... être... Je préfère bien mentiré que mal mentiré. Je préfère ne pas manquer que manquer. Mais en dernière instance, j'ai toujours considéré que ma vocation consiste d'aller jusqu'au bout de ce que je crois juste, tout en sachant qu'il y aurait de bons jours et de mauvais jours, des traversées du désert et des renaissances. Pour moi, ça fait partie du parcours auquel je m'attends depuis toujours. Ça ressemble au parcours et après ce que j'ai vécu l'an passé, je me souhaite simplement de connaître encore quelques traversées du désert, encore plus de renaissances en quelques bonnes décennies. Merci, mon général. Au grand plaisir. Salut, Mathieu. Merci infiniment. Vous pouvez en tout temps réécouter ma rencontre avec Mathieu Bock-Côté en balado sur l'application audio de ICI Première et sur notre page web. Cette semaine à la recherche, André Royer, notre technicien en studio et Dominique Beaudoin notre adjointe à la réalisation Églantine Pendelet, le réalisateur Louis-Yves Dubois et au microphone Stéphane Bureau. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada